salam alaykoum donc aujourd'hui on va voir ensemble la correction d'un nouveau exercice qui est très très proche de l'exercice qu'on a déjà vu ensemble dans la vidéo précédente c'est un exercice type qui traite la fondation et les terrassements d'un mur de fondation via un mur périphérique brise donc notre exercice comme vous voyez c'est l'avant maîtrisé d'un mur périphérique brise donc un mur périphérique brise c'est quoi c'est juste c'est simplement un mur qui sert à entourer délimiter d'accord un bâtiment d'accord c'est comme c'est comme un mur de clôture mais enterré d'accord brise donc parce que on va voir dans la vie en plan que c'est un mur qui n'est pas continué qui n'est pas rectiligne d'accord mais et à chaque fois brisé c'est à dire chaque fois il couper il change de de trajectoire d'accord donc pour faire cet exercice bien sûr nous avons un plan nous avons une coupe et nous avons bien sûr le descriptif bon le descriptif il n'est pas trop détaillé vu que cet exercice vient après l'exercice du pavillon ce qui fait c'est à peu près la même les mêmes postes qu'on a donc on a travaillé le même descriptif juste il faut essayer d'adapter les données de cet exercice par rapport à l'exercice précédent d'accord donc pour faire on va passer maintenant à la au travail demandé pour découvrir les postes qu'on a qu'on doit calculer et bien sûr aller vers les plans pour analyser interpréter le plan et comprendre la localisation de chaque poste dans le plan donc je vais switcher vers le vers le descriptif donc nous avons une introduction donc cette introduction juste il vise à préciser que notre calcul doit être bien fait doit être fait d'une manière rapide et d'une manière simple et bien sûr cette méthode là c'est déjà utilisé dans l'exercice précédent c'est la c'est la méthode de l'axe d'accord donc on va l'appliquer aussi dans cet exercice et ça serait notre méthode ultime en fait pour les exercices de bâtiment pourquoi parce que la méthode de l'axe toujours dans des d'un calcul très rapide et dans des calculs qui sont juste d'accord et bien sûr toujours le maître recherche à gagner de temps gagner de l'effort d'accord et à faire des des calculs qui sont bien sûr juste d'accord donc pour le travail demandé ici donc nous avons le poste terrassement et le poste fondation donc lors dans le poste terrassement nous avons la première des choses un décapage donc de 15 cm de hauteur et les demandés au mètre carré c'est à dire on va le calculer en surface donc les terres végétales et souvent par la suite conservée on va les on va pas les évacuer d'accord donc pour ne pas les inclure ici donc ils vont rester sur terrain d'accord on peut bien sûr les utiliser pour faire des jardins ou autres d'accord donc après nous avons la fouille en rigole donc qui est fouille en tranchée donc on va calculer son mètre cube leur emblément autour de la construction les terres à évacuer la fondation nous avons le béton de propreté la semelle le mur le chaînage et la dalle en mètre carré donc on va essayer de voir ça sur le plan donc notre vie en plan il est là donc vous voyez c'est un mur d'accord brisé comme j'ai déjà dit parce que à chaque fois donc il est coupé donc on continue pas d'accord comme ça mais les briser pour tourner après on tourne d'accord donc c'est quand quelque chose comme un mur qui a été coupé d'accord donc notre vie en plan voyez que c'est une vie en plan riche d'informations et de quotations donc ils ont dessiné ici si vous voyez ici nous avons trois trois lignes donc nous avons une ligne intérieure d'accord ici et nous avons une autre ligne 2 et 3 donc nous avons trois en fait vu en plan trois lignes ou trois structures qui sont schématisées visualisées tracées dans cette vue en plan on va voir après dans la coupe d'accord chaque ligne représente quoi exactement dans la coupe donc la votation elle est là donc on a déjà dit qu'il faut vérifier bien sûr la votation donc on doit faire une vérification rapide des quotations ici intermédiaire est ce que ça donne exactement la votation ici total donc nous avons 300 300 250 ça fait exactement 850 nous avons ici à gauche 300 et 400 ça donne exactement 700 et ici 300 300 250 qui est exactement 850 donc 200 400 ici ainsi de suite d'accord donc maintenant on va passer à la donc notre copie les prises ici donc il est pris ici comme ici comme ici comme ici vu qu'on a toujours la même structure donc la coupe ici quoi à un pardon coup à un donc nous avons ici quoi nous avons un terrain naturel ici qui s'arrête à ce niveau là il est à moins 0 66 mètres d'accord et nous avons à l'intérieur donc après le déblé après l'évacuation du terrain ici on a mis en place une couche de béton de propreté notre béton propreté il est ici notre semelle il est là et notre mur d'accord qui fait un mètre 5 1,05 et après notre chaînage et la dalle de 8 cm de hauteur ou d'épaisseur d'accord donc on va essayer de voir ici quels sont les éléments qui sont tracés dans l'avion plan donc ici nous avons en fait une coupe ce qui fait que la ligne extérieure ici la ligne extérieure ça de là à là de là là il représente quoi il représente la fouille d'accord donc de là là il représente 50 pour 50 cm et après bien sûr il faut tracer les deux lignes extrêmes de semaine qui sont là d'accord après la limite de fouille nous avons la limite de deux semaines d'accord et après au milieu ici nous avons notre notre mieux d'accord donc à l'intérieur c'est le mur après c'est la limite de la semaine et après c'est la limite de de la fouille d'accord donc pour voir maintenant la cotation il s'arrête exactement où est ce que à la limite de murs ou bien la limite de semaine ou bien la limite de fouille donc on va prendre une règle et on va essayer de voir puisque ça coïncide avec quelle ligne donc exactement c'est la ligne de semaine d'accord donc la cotation et s'arrête à ce niveau à ce niveau là d'accord ce qui fait que pour atteindre la limite de fouille il faut rajouter cette distance là qui est égal à exactement 5 plus 10 donc cette cette distance là bien sûr va nous aider pour calculer le décapage la surface de décapage la surface de de dalle aussi d'accord donc donc une autre remarque donc on peut remarquer aussi que par rapport à l'exercice précédent on avait deux niveaux de terrain naturel donc dans le pavillon on avait un niveau de terrain naturel intérieur un peu plus bas d'accord plus bas que le niveau de terrain naturel extérieur donc ici on a le même niveau ça veut dire quoi donc ça veut dire qu'on n'a pas fait de fouille en plein masse d'accord donc si vous voyez le niveau de terrain naturel extérieur exactement il est égal au niveau de terrain naturel ça veut dire qu'on n'a pas fait de fouille en plein masse ce qui fait qu'on n'a qu'une seule fouille en régole et notre fouille en régole c'est celle là d'accord c'est celle en fait donc c'est une comment dirais-je c'est un parallélopipède rectangulaire c'est à dire pour calculer son volume tu as besoin de la largeur ici tu as besoin de la hauteur ici bien sûr la hauteur on va la calculer à partir du terrain naturel vous voyez ici que le 00 il est sur la dalle d'accord donc on va appliquer la formule pour calculer la hauteur de fouille donc la hauteur de fouille démarre à partir du niveau de terrain naturel jusqu'à fond de fouille donc le fond de fouille et il est ici à moins 1 mètre 70 et notre terrain naturel il est à moins 0 66 d'accord bien sûr on aura besoin de la longueur et la longueur bien sûr on va passer à la à notre vue en blanc pour tracer notre axe au milieu ici et calculer son périmètre d'accord en utilisant bien sûr la cotation qui est à l'extérieur et bien sûr en faisant un calcul très très minutieux pour ne pas faire des erreurs parce que ces erreurs vont être ils vont impacter en fait le calcul de la fondation vu qu'on va travailler avec le même axe vous voyez ici que l'axe de symétrie de la fouille c'est le même que le mur c'est le même que la semelle c'est le même que le béton de propreté donc ils ont tous toutes les structures tous les éléments ici tous les éléments ici ils ont le même axe de symétrie ce qui fait si on calcule l'axe de symétrie de la fouille alors on va automatiquement calculer la longueur de semelle la longueur de chaînage et la longueur de béton de propreté ce qui fait l'exercice est un exercice très très simple la difficulté numéro un c'est de bien calculer la longueur de la longueur de fouille sinon ça va être juste d'accord un coup picolé des dimensions qui sont là avec les dimensions qu'on a là pour remplir et rédiger notre tableau de maîtres et donc notre notre poste numéro un c'est notre décapage donc le décapage et les deux quinze centimètres donc vous voyez toujours en fait on connaît la hauteur mais le décapage la plupart du temps on le calcul en mètres carrés donc pour calculer le décapage j'ai déjà expliqué ça c'est qu'il faut essayer de calculer la surface limitée par la fouille d'accord par la limite de la fouille ce qui fait votre surface de décapage elle est là d'accord mais il faut bien sûr s'arrêter à la limite extérieure de fouilles j'ai déjà signalé que bien sûr dans la réalité le décapage ne concerne pas juste la limite de fouilles mais normalement on déborde et on dépasse un peu la limite de fouilles pour la mise en place des appareils pour les pour les ouvrir pour les matériels pour travailler d'une manière propre d'accord sur un terrain déjà stable d'accord donc ce qui fait que normalement on déborde d'un mètre de deux mètres donc ça dépend de la de la disponibilité de terrain ici donc je sais pas la disponibilité de terrain ici je n'ai pas de données sur le descriptif ce qui fait je vais me limiter vers la limite extérieure de la fouille donc voyez que c'est une surface qui n'est pas simple et qu'il faut bien sûr la décomposer mais ici le but d'accord ou l'objectif c'est de faire une bonne décomposition de la surface de décapage faut pas trop décomposer il faut aller vers la méthode la plus optimale comme on a déjà dit toujours chercher le les formes les le minimum de forme et bien sûr il faut que la décomposition soit simple d'accord soit simple à calculer donc je vais redissigner un peu avec la surface que j'ai juste pour expliquer la méthode qu'on va et qu'on va adopter donc j'ai comme j'ai un il veut en plan comme ça donc je peux prendre ici juste les lancer d'accord donc j'ai ici il veut en plan comme ça et si je vais je vais dessiner juste la limite extérieure de fouilles et c'est ce qu'il faut prendre en compte donc il faut oublier la limite de semelle ou bien la limite de deux murs d'accord donc il faut aller vers la limite extérieure de votre fils c'est à dire la dernière ligne la dernière j'ai ici une droite encore ici je descends je descends encore plus je monte comme ça d'accord donc ici bien sûr j'ai le droit soit de faire la décomposition à l'intérieur de cette forme soit je peux la faire de l'extérieur d'accord mais si je regarde un peu ma vue en plan avec les cotations les cotations que j'ai donc je je trouve que la décomposition à l'intérieur est un peu un peu plus difficile d'accord donc ça serait plus facile de travailler de de l'extérieur c'est plus clair et c'est plus c'est plus simple donc c'est ce qu'on va faire on va essayer de de compléter cette forme pour pour former un rectangle donc ça serait un rectangle de 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 cette de cette forme d'accord donc on va continuer la ligne ici continuer notre ligne ici et notre ligne ici d'accord donc ça va être un rectangle d'accord avec longueur et largeur et bien sûr il faut soustraire les vides donc les vides on peut faire ici partie 1 d'accord partie a par exemple ici partie b et ici partie c est partie des bien sûr je peux aussi diviser horizontalement comme ça d'accord vous avez le choix vous avez le droit de faire la décomposition qui vous qui vous plaît qui vous chante d'accord très bien donc nous avons une surface pleine moi la surface moi quatre surfaces creuses donc pour trouver les dimensions je dois aller voir la la vie en plan donc j'ai une vue en plan donc le fait que je connais que la cotation il s'arrête au mur ce qui fait à chaque fois je dois rajouter 15 cm de ce côté 15 cm ce côté donc ça va ça va être plus simple donc ici je vais prendre la longueur qui est la plus grande donc j'ai 850 d'accord oui 50 je vais rajouter 15 cm de ce côté 15 cm de ce côté donc ça va être 8,8 d'accord 30 plus 850 de l'autre côté aussi j'ai 7 donc je vais rajouter 15 15 ça va être 7 7 30 d'accord donc on va essayer de rédiger ça doucement nous avons premier poste 1 donc c'est terrassement donc est-ce que je vais affecter au poste terrassement une unité globale bien sûr que non pourquoi parce que j'ai un décapage qui doit être calculé en mètre carré et j'ai les fouilles qui doit la fouille qui doivent qui doit être calculé en mètre cube donc j'ai différentes unités ce qui fait je garde l'unité pour chaque chaque poste donc je vais écrire le premier poste c'est donc j'ai un 1 1 1 1 donc j'ai le le décapage terre donc je sais pas si non je pense que je dois changer stylo c'est trop fin je vais utiliser un 1 1 1 1 1 d'accord donc ça ferait décapage terre v terve digital donc décapage décapage d'accord donc j'ai limité ici c'est c'est le mètre carré donc je vais calculer la partie pleine dans la ligne de capage et après je vais faire à déduire donc on a dit pour la partie pleine donc j'ai une seule surface je mets un pour la longueur on a dit que c'est 8,80 la largeur c'est 7,30 et bien sûr on va pas calculer on va reprendre en compte la hauteur vu qu'on a deux mètres carrés donc j'applique j'ai 8,8 37,3 ça donne 64,24 64,24 bien sûr cette quantité il est erronée il n'est pas réel d'accord il est imaginaire parce que moi j'ai imaginé que j'ai toute cette surface là alors que c'est pas vrai donc il doit rester dans la partie plus et je dois aller vers et je dois retrancher et déduire les autres parties donc je vais écrire à déduire d'accord à déduire et je vais commencer par la partie 1 donc surface à ou partie à ou mieux donc j'écris surface à donc pour cette surface là d'accord donc je dois calculer sa longueur d'accord et sa largeur pour faire donc je dois examiner ma vie en plan donc la surface que je cherche c'est cette surface là d'accord de l'extrémité bien sûr de la pluie d'accord donc j'ai un truc comme un rectangle ou bien un carré je sais pas donc apparemment j'ai un carré d'accord donc comment je vais faire donc j'ai normalement 300 ici 3 mètres qui s'arrête à la limite ici de mur donc je dois retrancher 15 cm pour retrouver la limite de fouilles et après je dois rajouter encore 15 cm pour retrouver la limite ici extérieure d'accord donc ce qui fait je dois rajouter ajouter et retrancher la même valeur donc ça va rester 3 et aussi de la même façon ici donc tu dois retrancher 15 ici et rajouter 15 ici ce qui fait ça va rester ça va rester 3 et 3 d'accord j'ai ici la surface donc j'ai ici 3 mètres ici aussi 3 mètres pas d'auteur donc 3 x 3 ça donne 9 je vais l'écrire dans la partie moins puisque c'est une surface à à réduire donc ça va être 9,00 et je passe à la surface b donc j'écris surface b donc toujours c'est une seule surface pour trouver sa longueur et sa largeur ici sa longueur et sa largeur d'accord je vais aller encore vers l'avion plan donc je cherche cette surface là ici d'accord donc j'ai 2 et 2,50 donc j'ai 2,50 je dois normalement retrancher 15 et je dois rajouter 15 donc ça va être 2,5 et ici ça va rester 2 plus que je dois retrancher 15 donc on va se retrouver avec les mêmes dimensions donc nous avons 2,50 ici 2,50 ici et nous avons 2 ici toujours 3 d'auteur donc 2,5 x 2 ça donne 5 toujours dans moins d'accord et je passe à la surface c donc surface c c'est la même chose c'est la même chose d'accord la même chose donc je cherche cette rotation là bien sûr et cette rotation là d'accord et je peux la mettre ici à l'intérieur donc cette rotation là d'accord donc je vais aller vers l'avion plan ici donc on a coupé à ce niveau là d'accord et ici il faut faire attention pour ne pas faire calculer une surface d'accord 2 fois d'accord ? donc on a limité c'est sûr pas ça la limite ici la limite extérieure de fouet donc pour faire donc j'ai besoin de la longueur ici donc j'ai 3 mètres normalement 3 mètres ici au mur et s'arrête au mur donc je dois retrancher 15 ici d'accord ? retrancher 15 oui et ici donc normalement c'est 3 mètres jusqu'à ici donc je dois encore retrancher 15 donc 15 de ce côté 15 de ce côté ce qui fait je dois retrancher retrancher 50 pardon 30 d'accord ? 15, 15, 30 donc le 3 ça fait ça fait 2,7 et ici donc ici j'ai 2 mètres à partir de mur donc je dois retrancher 15 et je dois rajouter 15 donc je vais rien faire donc ça va rester 2,7 ici et ici et ici 2 donc ici 2,7 d'accord ? et ici et ici 2 donc 2,7 fois 2 donc ça donne 5,4 donc 5,4 je pense donc 5,4 je vais vérifier juste 2,7 fois 2 donc 5,4 effectivement donc je vais passer à la surface d donc à la surface d cette surface là d'accord ? donc là il faut faire attention d'accord ? il faut commencer ou vous avez terminé la surface d'accord ? il faut commencer de la limite ici de la surface d'accord ? il faut commencer de la limite ici de la surface donc j'ai besoin de la longueur ici et de la cotation ici de la largeur donc encore je regarde ma vie en plein donc là je vais commencer encore de même point donc j'ai ici la limite donc ici d'accord ? un petit chouïa comme ça comme ça d'accord ? il faut aller vers la limite ici d'accord ? la limite de fruits très bien donc je vais utiliser 2,50 donc j'ai 2,50 à partir de mur d'accord ? donc normalement pour avoir les deux extrémités ici je dois rajouter 15 cm de ce côté 15 cm de l'autre donc ça va être 2,80 donc ça va être 2,80 de ce côté là donc je vais utiliser cette cotation avec celle-là donc normalement j'ai 2 mètres du mur à partir du mur du mur vers le mur et ici j'ai 1 jusqu'au mur donc à partir du mur vers le mur j'aurai un autre 1 pour faire 2 d'accord ? donc normalement il faut retroncher 1 mètre ici 15 cm ici et rajouter 15 cm ce qui fait on va se retrouver avec 1 mètre de largeur et on a dit ici 2,80 m donc ici toujours une seule surface donc 2 mètre et 1 mètre de largeur donc ça va donner 2,2,80 d'accord ? donc j'ai fini toutes les parties creuses qu'il faut déduire je vais faire maintenant la soustraction de la partie pleine qui est 64,24 moins la somme d'accord ? de toutes les surfaces que je dois retroncher plus 2 bits donc ça donne 42,04 bien sûr cette quantité représente la quantité de décapas j'ai 2 chiffres ici ce qui fait je vais écrire la corde en partiel donc c'est 42,04 donc c'est 42,04 d'accord ? donc on a fini le décapage pour passer à la fouille en rigole pour la fouille en rigole on a dit la méthode on a expliqué la méthode dans la vidéo numéro précédente donc je pense que c'est la séance 26 c'est ça ? la séance 26 ou 25 où j'ai expliqué la méthode et on a même expliqué on a même tracé l'axe de symétrie sur une vue en plan sur le tableau donc ici je ne peux pas tracer la vue en plan donc on peut faire ça d'accord ? d'une manière un peu schématique sur la vue en plan qu'on a ici donc vu ici qu'on a une seule fouille donc on n'a pas d'intersection avec d'autres fouilles il faut juste aller vers le milieu ici et tracer votre d'accord ? votre ligne ici à l'intérieur d'accord ? et marquer votre point de départ et votre point d'arrivée donc je vais mettre A ici, B ici, C, D, E, F, G, H, I, G, K, L, ainsi de suite et c'est juste d'accord ? une somme de toutes les transences que j'ai ici donc par exemple ici normalement de A à B ici ça va être au milieu ça va être combien ? donc ça va être 3 d'accord ? et je dois retrancher le milieu de mur donc pour ça j'ai besoin de la largeur de mur donc j'ai combien ici ? c'est 20, 20, donc on va mettre 15 et 10 d'accord ? donc on va mettre 15 là 10 d'accord ? donc on va mettre 20 ici d'accord ? donc on va mettre 1DIE ici ici donc on va faire 12, 20 donc même 2, 1,80 ainsi de suite donc je continue comme ça, d'accord ? donc c'est un calcul qui est simple juste il faut être un peu faire les calculs doucement et faire les calculs d'une manière un peu strict et bien sûr refaire le calcul 2, 3 fois pour sortir la même valeur donc si vous allez faire cette méthode et après tout calcul fait, bien sûr vous allez trouver les longueurs de fouille en rigole égal à 32,2 32,2, d'accord ? donc je vais utiliser la longueur directement d'accord ? et normalement vous n'allez pas trouver de problème pour la calculer personnellement, d'accord ? donc on va faire 1,1, donc on va faire 1,2 maintenant, 1,2 fouille d'accord ? fouille on rigole donc l'unité c'est le mètre cube d'accord ? et je vais écrire automatiquement la longueur d'accord ? qui est 32,2 d'accord ? maintenant la largeur de fouille donc bien sûr la largeur de fouille je peux l'avoir ici d'accord ? donc c'est de la limite c'est 50 cm donc je vais mettre ici 0,50 maintenant pour la hauteur de fouille on a dit il faut se méfier par rapport au niveau à la hauteur de fouille par rapport au niveau il y a donc le fond de fouille est un niveau d'accord ? au moins quelque chose d'accord ? donc méfiez-vous que ça ne reflète pas, ça ne représente pas toujours la hauteur de fouille donc le niveau de fond de fouille n'est pas toujours égal à la hauteur de fouille pourquoi ? parce que le niveau de fond de fouille comme vous savez déjà qu'un niveau il est calculé à partir d'un point de référence qui est le 0,0 maintenant le point 0,0 c'est un point fictif c'est un point et je peux le mettre où je veux je peux le mettre sur le terrain naturel je peux le mettre sur la dalle sur n'importe quelle ligne d'accord ? donc c'est un point qui n'a pas de sens réel d'accord ? un main, un déblé ou une fouille ? non ! je commence la fouille à partir du terrain naturel d'accord ? donc je commence à partir du niveau initial de mon terrain donc pour le connaître bien sûr je vais faire la continuité de la ligne de terrain donc où est le terrain naturel ici ? bien sûr mon terrain naturel il est là ça c'est le terrain naturel intérieur vu que ça il est sous la dalle et ça c'est le terrain naturel extérieur d'accord ? extérieur donc ici je trace d'accord ? je trace ici la limite d'accord ? même moi je c'est-à-dire on était là en premier avant la mise en place de vêtons de propreté ou la la semelle ou le mur on était à ce niveau-là ce qui fait je ne peux pas déblayer non 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 il n'y a rien il y a le vide ici il n'y a rien le terrain commence à partir de ce niveau ce qui fait les déblés vont commencer de ce niveau d'accord ? donc pour faire le calcul bien sûr la hauteur va être menée de le niveau jusqu'à front de fouille donc il y a la hauteur de fouille on a dit il y a la hauteur de la hauteur de la hauteur de fouille d'accord ? donc on a déjà donné la formule de calcul il faut l'appliquer d'un vin sans avoir de doute d'accord ? donc c'est on a dit que c'est la hauteur de fouille est égale à quoi ? la hauteur de fouille c'est la valeur absolue de niveau de fond de fouille moins niveau terrain naturel c'est tout d'accord ? donc niveau de fond de fouille où est le niveau de fond de fouille ? c'est ça le fond de fouille c'est ça le fond de fouille le fond de fouille d'accord ? où je me suis arrêté d'accord ? j'ai fouillé d'accord ? j'ai déblayé j'ai creusé d'accord ? et après qu'est-ce que c'est le niveau ? donc c'est-à-dire où est le niveau de fond de fouille ? d'accord ? le niveau de fond de fouille donc il est en moins 1,70 maintenant fait la formule il faut garder les signes il est en moins il faut écrire moins il est en plus regarder plus d'accord ? donc j'ai moins 1,70 moins moins il est en moins il est en moins de la formule niveau de terrain naturel et bien où ? le niveau de terrain naturel toujours on travaille par le niveau de terrain naturel extérieur imagine le terrain naturel intérieur parce que le niveau de terrain naturel intérieur peut changer par exemple la réalisation d'une feuille en pleine masse ou d'une feuille en excavation qui fait l'exercice précédent donc tu as toujours le terrain naturel extérieur pas intérieur où je t'appuie bien sûr tu verrais la structure donc comme la structure continue ici ce qui fait que nous avons à l'extérieur donc il est en moins pardonnez à dire parenthèse moins 0,66 et bien sûr application numérique il est en moins 1,70 moins moins ça fait plus plus 0,66 ça donne 1,04 d'accord ? donc 1,04 donc je vais écrire ici la hauteur c'est 1,04 donc c'est très simple c'est très simple d'accord ? donc j'applique j'ai 32,2 fois 0,5 fois 1,04 ça donne 16,744 et bien sûr cette quantité puisqu'elle représente la fouille j'ai deux chiffres donc je vais l'écrire ici 7,744 4,4 d'accord ? d'accord ? donc cette vidéo on va voir on va s'arrêter ici dans la fouille parce que je dois effacer tout ça pour continuer le remplacement terre à évacuer et autres d'accord ? donc on voit ça c'est la partie 1 on va se voir dans la partie 2 de la vidéo 27 d'accord ? on va s'arrêter